Musique Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom Moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans Je suis mariée et j'ai deux petits garçons Et enceinte de la petite fille Et on va parler aujourd'hui enveloppe budget Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets le lien juste ici Je reprends les vidéos type normal, non en rediffusion Mais n'empêche que nous sommes lundi, il est 14h Et je suis quand même en live sur TikTok et Instagram Pour les personnes qui seraient intéressées et qui aimeraient me poser des questions En même temps je ziote à gauche et à droite pour voir s'il y a des questions Et puis on va faire le bilan de la première semaine d'avril Bon vous savez ce mois-ci c'est un mois encore un petit peu ric-rac Tant que je ne gagne pas de complément de salaire assez conséquent On va dire qu'on vit sur le salaire de mon mari Bon ça le fait, je ne vais pas me plaindre Ça le fait, on ne manque de rien Mais voilà, je n'ai pas pu remplir mes enveloppes ce mois-ci Je sais que ça peut être assez frustrant même aussi pour vous Parce que vous aimez bien ça On manipule les billets Bon malheureusement même moi j'aime bien ça Malheureusement ce n'est pas forcément le cas Pour ce mois-ci et le mois dernier Écoutez c'est des choses qui arrivent En même temps c'est la réalité Du coup on va se retrouver tout de suite avec le bilan du mois Et je vais vous montrer du coup ce qui s'est passé Alors je vais mettre ça ici par exemple Et on va regarder Donc ça c'est mon budget pour le mois Les deux autres vous en avez un d'épargne à court terme Et l'autre qui est épargne à long terme Hop et donc Je fais quand même des dépenses CB Si vous me suivez vous le savez Je laisse toujours un petit peu de sous Pardon sur le compte Pour justement pouvoir Et je prévois toujours aussi un salaire plus bas à mon mari Pour pouvoir utiliser la carte Parce que des fois malheureusement c'est nécessaire Donc je vous montre ça Coucou Louisa Tu vas bien ? Donc pour cette semaine ce qui s'est passé Au niveau des dépenses CB Et sachant que mon mari lui il est en paiement différé C'est à dire que tout se débite à la fin du mois D'accord ? Même si je fais bien entendu Attention Que ça On soit pas en négatif Bien évidemment Donc on a dû payer Enfin on a dû On l'a fait parce qu'on voulait La photo de classe de Nathaniel On en voulait Et en même temps j'en ai profité d'ailleurs Dans les 44 euros Ça me fait penser qu'il y a Il y a pour une vingtaine d'euros de cadeaux Parce que j'ai fait aussi le cadeau pour mon papa Que j'ai pas pu faire la dernière fois Donc voilà Il y a 44 euros qu'on a pris du coup avec la CB En bleu là c'est mon mari En rose c'est moi Avec sa carte et avec ma carte Il a payé McDo aussi à 27,30 euros Et oui parce qu'on a pas de budget resto ce mois-ci Vous le savez Je n'ai pas pu remplir mes enveloppes Et ensuite moi je suis allée chez le médecin Pour Nathaniel Et j'en ai eu pour 9 euros Voilà Ce qui fait un total de dépenses de 80 euros et 30 centimes Pour ce début de semaine Mais encore une fois vous inquiétez pas On n'est pas en négatif Ensuite Au niveau du transport C'est l'essence Pour l'instant Il n'y a rien qui a bougé Voilà Heureusement mon mari du coup Vu qu'on a déménagé On habite à côté de son travail Et il y va en vélo Et je peux vous dire que ça fait des sacrées économies Donc ça on est plutôt bon Et puis moi je n'utilise pas très souvent la voiture Je fais tout à pied en fait aux alentours Alimentation 73,97 euros Alors Donc normalement on a un budget de 110 euros par semaine Et là du coup On a dépensé intermarché 73,90 euros Pour la première semaine D'accord Là il faut savoir que Vous m'avez vu faire le retour de course Pour cette semaine-ci Ça c'était pour la semaine dernière Pour cette semaine-ci Donc parce que j'ai fait Le repas du matin et du midi C'est rapide C'était assez simple à faire Et très bon Voilà Ce matin c'était porridge Et ce midi c'était Omelette champignon Avec de la salade Et ce soir c'est souple anti-corail Et bon écoutez jusque là Tout va bien Et je suis plutôt satisfaite Alors après je ne dis pas que je ferai ça tous les mois Parce que ça demande quand même un petit peu Même si ça va vite De cuisiner Toutes les semaines pardon Donc on verra si je maintiens ou pas Pour la semaine prochaine On verra ça Mais sachant que j'ai d'autres choses à acheter Aussi autre que alimentation Du type je pense aux couches Par exemple pour le petit Le mois prochain Le reste je vous montre quand même Mais tout est vide On est bien d'accord Donc animaux Pour le budget du mois Ça c'est mon budget du mois C'est à dire que si j'avais pu retirer des sous J'aurais rempli ces enveloppes là Donc je vous montre Animaux Loisirs Restaurants Mode Beauté Anniversaire D'hiver Maël 20 euros C'est Le seul qui a un petit peu de sous Mais ça c'est dû A son anniversaire Voilà La mamie qui lui envoyait les sous Un peu en retard Parce que c'était en janvier Mais bon c'est pas grave Mais du coup voilà Lui il a 20 euros Mais bon ça c'est C'est voilà C'est un cadeau quoi Donc C'est pas qu'on fait du favoritisme Nathaniel rien Moi rien Enfin mon mari rien Et moi rien Du coup en épargne On va passer directement Pour l'épargne du coup De la semaine Défi 5 euros Bah du coup On a rien récupéré Il me semble que de toute façon Dans mon porte-monnaie Bah c'est pareil Du coup je peux même pas remplir Mon porte-monnaie à la semaine Je n'ai pas de sous Je sais que c'est triste Et je sais que ça Il faut savoir que bon En plus je parle un peu plus De beauté en ce moment Donc je pense qu'il y a ça aussi Et le fait que je suis passée en live J'ai fait beaucoup de choses d'un coup Je perds Enfin je perds en abonnés J'en gagne aussi Je stagne on va dire Je stagne Mais je vois qu'il y en a beaucoup Qui se désabonnent Et d'ailleurs Petit passage Merci à toutes les personnes Qui s'abonnent Et qui restent abonnées Et qui continuent l'aventure avec moi Ça me fait très très plaisir Et voilà Je tiens à vous remercier aussi Parce que bon C'est grâce à vous aussi Que je fais ça quoi S'il n'y a plus personne Qui me regarde C'est sûr que ça me fait J'aurais plus qu'à arrêter quoi Donc Mais bon voilà Il faut savoir que par rapport Aux vidéos beauté Je pense qu'il y en a aussi Qui sont peut-être des abonnés Vis-à-vis de ça Si vous regardez Ma toute première vidéo Puis je vous en parle assez fréquemment Mais ma toute première vidéo De ma chaîne Je vous le dis Que c'est une chaîne Qui va parler budget et beauté Donc c'était prévu C'est juste que C'est vrai que j'avais pas eu Trop le temps De vous parler beauté Jusqu'à maintenant Et bah écoutez Voilà maintenant C'est chose faite J'arrive un peu plus A vous en parler J'en suis très contente Parce que c'est ma passion en fait Donc Et en fait Là c'est pour ça aussi Que j'ai changé un petit peu de format Et que je reprends les vidéos Sans que ça soit en rediffusion Parce que je pense Qu'il doit y avoir Un petit souci d'algorithme Youtube doit moins proposer Les vidéos en rediffusion Que les vraies vidéos Qu'on puisse faire Donc c'est pour ça Que j'essaye de faire en sorte Que ça m'arrange Et que ça vous arrange aussi Donc voilà Petit à petit On va trouver Au niveau des ventes Donc ça c'est par rapport à Etsy J'ai 6,72€ De bénéfices sur Etsy Voilà N'hésitez pas à aller y faire un tour J'ai encore des choses à mettre dessus Je vous avoue Mais j'ai pas vraiment eu le temps En ce moment Peut-être pendant les vacances J'en profiterai la dernière semaine de vacances Je suis chez la belle famille Peut-être que j'en profiterai Pour mettre les derniers fichiers Qui me manquent Mais comme j'ai pas mon ordinateur Je sais pas si je vais y arriver Mais bon Je vais essayer Mais je ne vous promets rien En épargne du mois Bah du coup Il n'y a rien En bonus Alors je suis à 0 Moins 0,98€ Je vous explique Sur eBuy Club Du coup Tant qu'il n'y a pas 10€ Sur eBuy Club Donc eBuy Club Je répète C'est une application De cashback D'accord Et vous avez plein de sites partenaires Je ne pourrais pas tous vous les citer Vraiment Je vous conseille vraiment De la télécharger Elle est totalement gratuite Donc ça vaut vraiment le coup d'oeil Ça vaut vraiment le coup De jeter un oeil Vous téléchargez l'application Vous voyez Il y a plein 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 De partenaires Et vous pouvez en fait En passant par eBuy Club Lorsque vous dépensez Vos achats Sur internet Vous gagnez Du cashback D'accord C'est à dire que vous dépensez Ce que vous auriez dépensé habituellement Sauf que là Ça vous rapporte un petit quelque chose Moi je l'utilisais Parce que Avec le système des enveloppes Normalement On n'utilise pas trop d'argent virtuel Moi ce que je faisais C'est que je l'utilisais Pour mon alimentation Parce qu'il y a des enseignes Type Alors avant il y avait Intermarché Maintenant il n'y a plus Mais il y a Carrefour Et il y en a d'autres aussi Où j'utilisais En fait j'achetais des bons d'achat Pour 440 euros De bons d'achat Et je recevais du coup Une vingtaine d'euros En cashback D'accord Et ça me permettait D'avoir toujours mon budget d'alimentation Qui est 440 euros par mois Et d'avoir un petit peu de sous Bon Intermarché le fait plus Et en plus Maintenant je suis passée au drive Et c'est pareil Je crois qu'il y en a Pour lequel ça marche Les courses en ligne Mais pas tous Donc c'est vraiment Je vous conseille D'aller jeter un oeil De regarder De toute façon Il y a les liens Qui seront en description Sur la chaîne Youtube Et puis si jamais Vous êtes intéressé N'hésitez pas à m'envoyer un message Tout simplement Et donc là Les sous d'eBay Club Parce que moi du coup Je ne l'utilise plus Ebay Club Du coup Je l'utilise juste En tant que lien de parrainage Et du coup A chaque fois que vous utilisez mon lien Je gagne un petit quelque chose D'accord Lorsque vous vous inscrivez Et lorsque vous utilisez le site Et donc là Je suis à 6,05 De De lien de parrainage En fait Parce que je ne peux même pas Appeler ça du cashback C'est de C'est en lien de parrainage De récompense Je suis à 0,05 De 0 6,05 De bonus Et il faut atteindre Les 10 euros Pour pouvoir les retirer Voilà Et ensuite La crypto-monnaie J'ai fait un petit point aussi Mais bon Honnêtement Parce qu'en fait Là aussi il faut que je vous explique Nous avons une carte Bleue Une carte bleue Qui s'appelle la carte Binance Il y a l'application Binance Et en fait En mettant des sous Sur ce compte Binance On reçoit du cashback En crypto-monnaie D'accord Donc là On a l'équivalent Je ne pourrais plus vous dire Il me semble que c'est La crypto-monnaie De l'application Binance Donc je ne sais plus Exactement comment elle s'appelle Donc je ne vais pas vous dire de bêtises Je ne vais pas vous le dire Et en fait On en a pour là 131,27 Sachant que Le mois dernier On était à 134,22 Donc ça a un petit peu baissé D'accord Mais c'est parce qu'en fait C'est selon la valeur De la crypto-monnaie D'accord Donc ça monte Ça baisse Vous savez c'est comme la bourse Donc C'est pour ça que normalement Je ne suis pas trop fan De regarder par semaine Je vais le faire ce mois-ci Pour que vous puissiez un petit peu Vous en rendre compte Mais le mieux C'est de checker au moins Une fois par mois Et pas plus Parce que bon voilà Ça monte Ça baisse comme je vous dis Donc du coup Entre les 1,97 Que j'ai gagné Enfin oui De ebay club Et les 2,95 Que l'on a perdu En crypto-monnaie Ça fait qu'en bonus Du coup On est à moins 0,98 J'espère que vous me suivez Et au niveau de la monnaie Je l'ai mis là La pièce J'ai de la monnaie Mais alors là C'est coup de bol Et puis en même temps J'ai envie de dire Je l'ai récupéré Vous savez Dans les caddies On met des pièces Et bien il y a quelqu'un Qui avait laissé sa pièce Dans le caddie d'action D'ailleurs Et je l'ai récupéré Et en fait à la base C'était pour mon fils Mais bon Comme il n'en fait rien Moi je récupère Quand ça traîne Je récupère Et bon Quand ça traîne Des fois je jette aussi Mais là les sous Je les récupère Donc voilà On a une petite pièce De 2 euros De sauvée Donc on va regarder Du coup maintenant Sur l'agenda budget Qui Est disponible Sur ma boutique Etsy Au prix de 10 euros A télécharger Et à imprimer Chez vous Et qui est intemporel Donc il n'est pas daté D'accord Et on va passer Tout de suite Du coup A ce qui se passe Je regarde Si tout le monde voit bien Bon TikTok un peu moins Je pense Mais bon C'est pas trop grave Alors On va passer tout ça Le menu du mois Il me semble Que je vous l'avais montré Donc là Comme je vous ai dit Ce matin C'était porridge Omelette champignon Normalement ce midi Mais bon Intermarché Au drive Ils ont oublié De me mettre les champignons Et ce soir C'est soupe lentilles corail Avec du pain grillé Voilà Et puis après Le reste de la semaine Il me semble Que je vous avais montré De toute façon Les plats Et puis je vous avais fait La vidéo En vous montrant Du coup De ce que m'avait proposé Et écoutez Pour l'instant Je suis plutôt satisfaite On verra Sur le long terme Donc ça après C'est mon planning On va regarder Directement Parce que le suivi Des mouvements Whisk Après ça vous le savez Les 140 euros Que je devais retirer Je les ai laissés sur le compte Ça va aller pour les vacances Maël c'est 20 euros L'alimentation Les 110 Voilà Il n'y a rien de trop Ça n'a pas trop trop bougé À ce niveau là On va plutôt regarder par ici Au niveau des totales Des dépenses Du coup Je vous fais le récap Entre L'alimentation Et les dépenses CB Et plus Puisque Là aussi Je dois vous parler Un petit peu De OEDF C'est mon épargne OEDF D'accord C'est pas dans mon budget Du mois Et c'est des sous Que je laisse sur le compte Je vous montre Du coup Comment j'avais fait Il me semble Que c'est Là Hop C'est là dedans Oh j'ai perdu Oh c'est pas grave L'épargne OEDF J'ai mis avec des billets spécimens Parce que c'est des C'est sur le compte D'accord On était à 320 Il y a 210 euros Qui sont partis Donc du coup Oh Ça s'enlève Tac Tac Donc du coup Il reste 110 euros Et en fait Cette épargne OEDF Ce qui se passe C'est que nous On ne paye pas À l'estimation Et ça je pense C'est important De le préciser Parce que Si vraiment J'ai un conseil A vous donner Ce serait celui-là De payer au réel Et du coup On paye au réel Mais c'est tous les deux mois Que l'on paye Or moi je compte Tous les mois Maintenant 180 euros par mois Avant c'était 160 Maintenant c'est 180 euros par mois Et ce qui fait Normalement que Quand on paye au bout des deux mois On paye normalement À peu près Du coup le montant Qu'on avait mis Bon là en ce moment C'est un peu plus Mais on a déménagé On a changé de maison Donc c'est pour ça J'ai augmenté un peu le budget Mais logiquement On arrive dans les beaux jours Donc sur les 110 euros Qui nous restent Normalement On verra On ne devrait plus y toucher À ces sous-là Au contraire Il y a des sous L'enveloppe devrait se remplir Pour justement Cet hiver Parce que c'est des sous Du coup Qu'on laisse gonfler l'été Et que Sur lesquels On pioche l'hiver Voilà J'espère que vous avez compris Et ça permet en fait D'avoir toujours du coup À peu près Les mêmes sous Le même montant Qui sort chaque mois Voilà Et donc vous voyez Je le calcule Que ces sous sont sortis Et j'ai précisé du coup Les ventes De 6,72 euros 2 euros 1,97 du coup De cashback Je n'ai pas mis là Par rapport à la crypto Ça fait 10,69 euros De Sauvé Cette semaine Et on est à 364 euros Et 20 centimes De dépense Pour cette semaine Voilà Et Bah écoutez Après le reste On verra Pour la semaine prochaine Ce qui va se passer Mis à part Normalement Du coup Encore une fois Ça devrait juste Y avoir L'alimentation Et à la limite Le transport Et sinon C'est tout Ça ne devrait pas Trop trop bouger Vous le savez Un petit peu compliqué En ce moment Voilà voilà Bon écoutez Sur ce Bah je vous laisse là Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao